Hey! Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'hiver. Comment photographier l'hiver, donc sécuritairement et de manière relativement confortable au Québec. Pourquoi photographier l'hiver? L'hiver, c'est une magnifique saison. Il y a des très très belles photographies à prendre durant l'hiver. Moi, j'adore particulièrement photographier sous la neige, la faune entre autres. Donc, ça donne des superbes de belles ambiances, mais il faut être bien préparé pour photographier l'hiver. Avant de parler des petits trucs pour photographier et être confortable et être au chaud durant l'hiver, il y en a beaucoup qui se posent des questions au niveau du matériel. Parce qu'en fait, dans les spectres des équipements photo, des appareils photo, des objectifs, donc généralement, on va recommander d'utiliser l'appareil entre 0 et 40 degrés Celsius. Et bien évidemment, si on veut photographier l'hiver, on est sous 0 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est correct de photographier sous 0 Celsius? Et bien oui. Donc, il n'y a pas de problème en tant que tel à photographier sous les 0 degrés Celsius. Le seul danger qu'on va avoir, c'est lorsqu'on va rentrer les appareils à l'intérieur par la suite, après notre prise de vue. Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce que là, on peut endommager le matériel à long terme. Ce qui arrive lorsqu'on rentre à l'intérieur, c'est que l'humidité dans l'air va venir s'agripper à notre matériel qui est le plus froid. En fait, qui est plus froid que ce qui est à l'intérieur. Donc, si vous avez des lunettes, vous le savez, vous rentrez à l'intérieur, vos lunettes sont froides et l'humidité vient se condenser sur vos lunettes. C'est la même chose avec les appareils photo. Donc, à ce moment-là, les appareils photo vont se mouiller et même l'air humide va rentrer à l'intérieur de l'appareil photo et va humidifier même l'intérieur de l'appareil photo. Donc, c'est là que c'est super dangereux. En fait, c'est que là, l'humidité va rentrer et là, ça peut créer du verre de grille. Donc, ça peut venir altérer vos connexions, toute l'électronique qui est à l'intérieur. Donc, comment on fait pour éviter ça? Il y a plusieurs manières. Donc, le truc général que je vous dirais, c'est de laisser les appareils dans votre sac photo le plus longtemps possible et qu'ils tempèrent de manière très, très lente. Donc, sur un très long laps de temps, sur plusieurs heures. Et là, à ce moment-là, le sac photo va se réchauffer et votre appareil photo ne sera pas en contact direct avec l'air extérieur. Et donc, là, à ce moment-là, l'humidité ne viendra pas se condenser sur votre appareil photo. Donc, ça, c'est le truc le plus général. En fait, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez même mettre vos appareils, lorsque vous êtes à l'extérieur, les mettre dans des sacs Ziploc, donc des sacs en plastique, et bien fermer hermétiquement le sac, et là, à ce moment-là, l'humidité va venir se poser sur l'appareil, mais à l'extérieur du sac de plastique. Donc, à ce moment-là, votre appareil n'aura pas de condensation directement sur lui. Ça va se faire sur le sac Ziploc à l'extérieur. Donc, ça, bien évidemment, ça marche pour tous les appareils et les équipements qui rentrent dans un sac Ziploc. Si vous travaillez comme moi avec des longs, des gros téléphotos, bien là, à ce moment-là, ça ne marche pas vraiment, donc il faut y aller avec le sac photo. C'est pour ça que c'est toujours pertinent d'avoir son sac photo avec soi, même lorsqu'on ne compte pas l'avoir. Donc, on le laisse dans l'auto, on le laisse au froid, et là, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci lorsqu'on va rentrer à l'intérieur par la suite. Si vous planifiez photographier plus qu'une fois dans la journée, bien là, à ce moment-là, laissez votre appareil photo et les objectifs, votre sac photo, laissez ça au froid. Ne le rentrez pas à l'intérieur, donc si vous le rentrez, du moment que vous le rentrez à l'intérieur, il faut qu'il soit complètement tempéré, complètement séché, avant de le retourner à l'extérieur. Parce que sinon, si l'humidité vient se poser sur vos appareils, et là, vous ressortez à l'extérieur, bien là, à ce moment-là, cette humidité-là va geler. Et là, à ce moment-là, ça peut causer des bris, entre autres, avec les appareils réflexes, où vous avez la cage du miroir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une cage du miroir qui gèle dans le passé, il y a très, très longtemps. Mais bref, ça peut arriver, justement, à cause de l'humidité qui vient geler sur vos appareils. Également, si vous voulez photographier sous la neige, bien, il y a deux techniques. Donc, soit vous laissez tempérer vos appareils à la température extérieure, et donc à ce moment-là, vos appareils vont devenir très, très froids. Et là, à ce moment-là, si vous êtes sous la neige, la neige va tout simplement se déposer sur vos appareils sans fondre. Donc, étant donné que les appareils sont à la même température que la neige. Si votre appareil, votre objectif est chaud, bien, à ce moment-là, la neige va fondre dessus. Donc, ça, c'est la première technique. Donc, le laisser tempérer pendant plusieurs dizaines de minutes, même quelques heures. Donc, ça, c'est la première technique. Et aussi, bien, vous pouvez toujours utiliser une housse pour la pluie standard en plastique, ou une housse Lenscoat, par exemple, pour que la neige se dépose sur la housse et non sur vos appareils. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, si vous voulez voir vos photos immédiatement, bien, à l'extérieur, vous pouvez toujours retirer vos cartes mémoires, retirer vos batteries aussi, si vous voulez les faire charger. Et comme ça, vos appareils vont pouvoir rester dans le sac photo le plus longtemps possible, et vous allez pouvoir transférer vos cartes mémoires sans problème. Au froid, les batteries sont beaucoup moins performantes, vont durer beaucoup moins longtemps. Donc, c'est super important d'avoir plusieurs batteries avec soi-même. Et ici, on va déconstruire un mythe. Il y en a beaucoup qui disent que lorsqu'on garde les batteries au chaud, c'est toujours mieux. Et bien, en fait, oui, c'est vrai, c'est mieux. Ça va durer le temps que la batterie se refroidisse. Et une fois que la batterie est refroidie, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir... Le fait que vous l'ayez gardé au chaud ou que vous l'ayez gardé au froid, ça ne fera plus aucune différence. Donc, quand il fait très, très froid, ce gain-là peut durer environ, peut-être, 5 minutes au maximum. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine. Vous pouvez laisser les appareils dans une poche ou dans votre sac à dos. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui fait le tour pour le matériel. Maintenant, vous avez les connaissances pour ne pas briser vos équipements lorsque vous allez photographier à l'extérieur. Donc, numéro 1 accompli. Et maintenant, on va parler des vêtements. Lorsqu'on photographie l'hiver, c'est probablement le truc le plus compliqué. C'est de rester au chaud et de pouvoir conserver notre dextérité pour manipuler notre appareil photo. Donc, c'est ça vraiment le gros défi de la photographie en hiver. Pour tous les équipements qui se retrouvent dans la prochaine section de cette vidéo, allez voir dans la description. Il y a un lien vers mon blog où je liste tous, tous, tous les vêtements et les équipements que j'utilise durant l'hiver pour photographier. Si on part du bas du corps, donc des pieds, bien évidemment, ça vous prend des bottes qui sont chaudes. Donc, il faut trouver un bon compromis entre le confort, entre la chaleur, donc les bottes qui vont garder votre chaleur, la respirabilité, donc si vous marchez beaucoup, donc ça vous prend des bottes qui respirent bien, une protection contre l'eau également, donc pour ne pas que la neige fonde et que ça rentre dans vos bottes. Et l'ennemi numéro 1, lorsqu'on est à l'extérieur, en hiver, c'est l'humidité. Donc, il ne faut surtout pas que vos pieds deviennent humides, que vos mains deviennent humides, que votre corps devienne humide, c'est là sinon que vous allez commencer à avoir froid. Donc, des bottes chaudes, imperméables, qui respirent bien, élément numéro 1. Ensuite, les bottes, ça prend des bottes qui tiennent au chaud, qui sèchent vite et qui respirent bien. Donc, la laine de Merino fonctionne très très bien. Je vous recommande également d'avoir des bottes qui sont assez hauts pour dépasser d'au moins 1 ou 2 pouces la hauteur de vos bottes pour être sûr que votre bottes ne frotte pas sur votre peau directement. Il y en a qui vont utiliser des hot pads. C'est quoi un hot pad? Donc, pour les pieds, il y a deux formats. Donc, il y a la semelle complète comme ça ici. Et également, vous avez juste le chauffe-orteil pour le bout de votre botte. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est lorsqu'on le déballe, en fait, ça va venir s'activer. Ça prend, bon, peut-être 15 minutes avant de commencer à produire de la chaleur. Donc, ça vous permet, dans le fond, de créer de la chaleur à l'intérieur de votre botte. Personnellement, je ne vous recommande pas beaucoup de l'avoir dans votre botte directement à part celui-ci, peut-être, qui peut aider. Mais sinon, souvent, ça se ramasse en boule dans le fond de la botte et souvent, ça vient vous causer de la douleur aux orteils directement. Et là, à ce moment-là, il faut enlever la botte pour enlever... Donc, ce n'est pas super pratique. Ça vient avec un petit collant, mais après quelques temps, ça ne fonctionne plus très bien. Et si vous l'utilisez, je vous recommande de le mettre dans le haut de votre botte et non dans le bas, donc pas sous les orteils, mais au-dessus des orteils. Parce que sinon, vous allez marcher dessus toute la journée. Et là, à ce moment-là, vous allez finir. Vous n'aurez peut-être pas gelé des pieds, mais vous allez avoir des maux de pieds, des maux d'orteils justement à la fin, parce que vous avez marché sur cette petite bosse-là qui était dans votre botte. Donc, personnellement, je ne recommande pas beaucoup pour les pieds, mais si c'est une option qui vous intéresse, à ce moment-là, de l'utiliser de manière adéquate pour ne pas avoir mal aux pieds à la fin de la journée. Donc, soit le mettre sous... pas sous les pieds, mais sur les orteils ou d'utiliser une semelle chauffante, comme ça ici, une semelle complète. Et voilà pour les pieds. Maintenant, les jambes. Donc, moi, j'utilise des pantalons doublés. Ici, c'est des Columbia. Donc, ils ont une doublure à l'intérieur. Donc, il est très, très chaud et qui tient vraiment bien au chaud. Et ça permet de juste utiliser soit des pantalons, justement, ces pantalons-là, seuls sans avoir à mettre de combine par-dessous. Et s'il fait vraiment froid, bien là, à ce moment-là, je vais mettre un sous-vêtement. Donc, des caleçons qui font toute la jambe, en fait, en laine de mérino pour bien, bien, bien me tenir au chaud. Généralement, jusqu'à moins 10 degrés, les pantalons doublés, ça fait très, très bien le travail. Et passer moins 10 degrés, si je ne fais pas trop de randonnée, mais là, à ce moment-là, je vais utiliser les caleçons en laine de mérino pour maintenir vraiment bien au chaud au niveau des jambes. Maintenant, pour le haut du corps. Donc, je vais toujours commencer avec un chandail en laine de mérino comme première couche. Donc, ça va permettre vraiment de pouvoir garder ma chaleur sur mon corps. Et généralement, ça sèche assez vite. Donc, moi, je suis quelqu'un qui transpire relativement beaucoup lorsque je me déplace et que je monte une montagne ou je fais beaucoup de randonnées. Donc, un vêtement en laine de mérino qui va sécher très rapidement. Donc, c'est la première couche à mettre sur le corps. La deuxième couche, une doudoune en Primalove, donc en duvet synthétique, donc qui va me garder vraiment bien, bien, bien au chaud. S'il fait vraiment très, très froid, je vais même en mettre une deuxième, une plus petite à l'intérieur et celle-ci à l'extérieur. Et donc, souvent, bon, juste la grosse suffit à me garder bien au chaud. Et donc, à ce moment-là, ça permet de ne pas perdre sa chaleur au courant de notre journée de photo. Et finalement, sur le dessus, une coquille imperméable. Donc, si je suis sous la neige, je ne veux pas me ramasser mouillé. Et même celle-ci, il y a de l'aération en dessous des bras qui permet vraiment de ne pas trop transpirer à l'intérieur et de vraiment évacuer la transpiration et la chaleur lorsqu'on a un excès de chaleur. Avec les vêtements du haut du corps, ce que je vais faire, c'est lorsque je pars en randonnée, lorsque je m'en vais faire vraiment de la longue, soit une montée de montagne, ou faire une bonne randonnée, lorsque, des fois, j'ai des longues distances aussi à faire avant d'aller trouver des animaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma couche de basse en laine de mérino et ensuite, je vais mettre ma coquille par-dessus. Et lorsque je pars, c'est toujours normal d'avoir un peu froid, que ce soit un peu frais. Mais après 5-10 minutes de marche, normalement, je devrais commencer à m'être réchauffé. Et c'est là qu'à ce moment-là, il ne faut pas que j'aie trop chaud. Si j'ai trop chaud, il faut que j'enlève une couche. Si j'ai encore très, très froid, il faut que je rajoute une couche. Et le but derrière ça, c'est de ne pas trop transpirer. Je vous ai parlé tantôt de l'humidité. Pour le corps, c'est vraiment votre pérénémie. Donc, si vous commencez à vous détremper avec votre transpiration, à ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à avoir froid. Et spécialement, lorsqu'on s'en va faire de l'affût, on s'en va attendre plusieurs heures à un endroit pour peut-être voir un animal. Mais là, à ce moment-là, si vous êtes complètement détrempé, ça ne marche pas du tout. Vous ne serez pas capable de tenir 15 minutes au froid, spécialement s'il y a du vent. Pour la tête, vous comprendrez que je n'ai pas besoin de cache-cou avec la grosse barbe, mais j'ai toujours un bonnet qui est plus léger lorsque je fais de la randonnée, lorsque je me rends sur place et j'en ai un plus chaud dans mon sac lorsque je vais attendre, faire de l'affût ou attendre plusieurs heures pour qu'un animal se pointe le bout du nez. Et le plus important, les mains. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, on veut garder la dextérité qu'on a lorsqu'on est à main nue et lorsqu'on manipule notre appareil photo. Et bien là, à ce moment-là, si on est à main nue, c'est vraiment pas pratique parce qu'on va geler des mains. Donc comment on fait pour conserver notre dextérité tout en gardant notre chaleur? Donc moi, j'utilise en fait des petits gants comme ça. Ici, c'est des petits gants de décathlon. Il y a plein de sortes de gants qu'il peut faire. Donc un petit gant comme ça, bien important qu'il soit tactile pour manipuler le téléphone ou l'écran de l'appareil photo. Donc un petit gant comme ça qui va relativement garder notre chaleur. Et en fait, je vais faire une démonstration. Donc j'ai mon gant comme ça. Ici, j'ai des grosses mitaines de la compagnie, de Heat Company. Donc vous pouvez même vous en faire vous-même si vous voulez. Prenez tout simplement une mitaine et vous la coupez sur le devant ici. Et là, à ce moment-là, vous créez une ouverture comme ça. Vous allez avoir exactement le même résultat que moi. Puis ça va coûter moins cher. Et à ce moment-là, si vous avez quelques petits talons de couture pour refermer ici en avant, ça va être super. Donc en fait, ce que je fais, ces mitaines-là, pourquoi ils sont super pratiques? C'est qu'en fait, justement, ils sont ouverts ici au centre. Et lorsque je passe ma main à l'intérieur, donc comme ça ici, j'ai ma mitaine. Une mitaine, ce n'est pas super pratique. Ici, ils sont isolés en plus en prime à l'oeuvre. Donc c'est super chaud. Mais ce n'est pas très pratique pour manipuler l'appareil photo. Et là, à ce moment-là, lorsque je veux manipuler l'appareil photo, je peux tout simplement sortir mes doigts comme ça ici au bout de ma mitaine. Donc là, à ce moment-là, j'ai accès à ma dextérité. Et si je veux même, je peux décacher mon pouce comme ça ici. Et donc là, j'ai ma dextérité de mon petit gant et la chaleur de la mitaine comme ça ici lorsque je ne suis pas en train de manipuler l'appareil photo. Donc il y a plusieurs types, en fait, de gants. Généralement, qui sont vendus spécialement pour les appareils photo. Mais généralement, c'est qu'ils vont décacher complètement le doigt. Et là, à ce moment-là, vous gelez complètement du doigt. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir un vrai gant à l'intérieur de la mitaine pour justement... Parce qu'en fait, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Mais si, mettons, je suis en train de photographier des animaux, je peux avoir le gant sorti pendant plusieurs minutes, même voire plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures. Et à ce moment-là, je ne veux pas commencer à geler si on expose la peau directement au froid. Mais là, à ce moment-là, on va geler complètement des doigts. Donc ici, je trouve que c'est un très bon compromis entre la chaleur, la dextérité. Et bon, avec ça, comme je disais, c'est doublé en prime à l'oeuvre. Donc c'est vraiment très, très bien. Et en plus, sur le dessus ici, on a une autre pochette comme ça ici. Et ça nous permet de venir insérer des petits chauffements comme ça. Exactement la même chose que pour les pieds, mais pour les mains. Et donc ça, à ce moment-là, on le déballe et ça se met à chauffer. Et on peut en glisser ici. Le désavantage lorsqu'on a des gants, c'est que ça, on se le rentre dans la main ici. Bien oui, on chauffe la pompe de la main, mais ce n'est pas à la pompe de la main qu'on a froid, c'est au doigt. Et donc là, à ce moment-là, on ne réchauffe pas vraiment notre main et nos doigts de cette manière-là. Et donc ici, avec les mitaines, en venant le placer sur le bout comme ça ici, et bien à ce moment-là, ça chauffe directement nos doigts. Donc généralement, moi, quand je pars, je m'en mets un ici dans la mitaine. Et les autres, je m'en déballe une autre paire et je les mets dans les poches. Donc lorsque je ne suis pas en train de photographier, si je suis à l'affût, je peux rentrer mes mitaines à l'intérieur de mes poches de mon manteau. Et là, à ce moment-là, on a des petits hotpads comme ça qui viennent générer de la chaleur. Et donc à ce moment-là, j'ai les mains qui sont complètement chaudes. Et même si je déballe ma mitaine et je sors mon gant, je n'ai pas froid parce que justement, j'ai un bon gant qui est à l'intérieur de ma mitaine. Maintenant, on va se parler de matériel pour se déplacer justement durant l'hiver. Donc moi, j'ai deux types de raquettes. Donc j'ai mes petites raquettes, comme c'est ici de la marque GV, et donc pour faire de la montagne, pour faire de la rando sur des sentiers qui sont généralement bien tapés. Et donc la raquette n'a pas une énorme largeur non plus. Mais donc je peux même ajuster certains trucs. Donc ici, j'ai même le... Donc il faut remonter le talon, comme ça ici, pour justement lorsqu'on fait de la montée. Et c'est bien important, avec les raquettes entre autres, puis je vous ai parlé des mitaines et tout ça, il y a des équipements qui ne sont vraiment pas donnés pour bien faire de la photographie durant l'hiver. Mais c'est des équipements qui vont vous durer longtemps. C'est vraiment des trucs qui, comme moi, mes mitaines, ça fait 8 ans peut-être, 7 ans que je les ai. Et ça va vraiment vous durer dans le temps. Donc au lieu de vous geler les mains, puis de toujours racheter des nouveaux gants en pensant que vous allez peut-être trouver une solution qui est moins chère, au final, ça revient beaucoup plus cher que d'acheter une bonne paire de mitaines une fois, puis de la durer pendant 10 ans. C'est la même chose avec les raquettes. Jusqu'à temps que vous allez les briser, puis même la plupart sont même garantis à vie, et bien là, à ce moment-là, ça vaut quand même vraiment la peine de bien investir dans une raquette où votre pied va être bien sécurisé, bien confortable, et surtout si vous marchez plusieurs kilomètres, bien là, ça va vous éviter des problèmes de santé par la suite avec les pieds, entre autres avec les raquettes. On voit souvent ça. Donc ici, j'ai ma raquette de montagne typique, donc pas très longue, juste assez pour bien supporter mon poids, avoir une bonne assise, j'ai des gros, gros crampons en dessous. Donc ça, ça fait très, très bien, même pour la glace. Donc c'est vraiment une très, très bonne raquette. La GV ici, je vais mettre encore une fois tous les détails dans mon blog que vous pouvez trouver dans la description. Donc c'est ici pour la montagne. Et ici, mon énorme raquette de poudreuse, comme ça ici, de la compagnie Faber, la Mountain Expert, une compagnie québécoise qui fait des très, très bons produits. Et donc ici, on voit que justement, mon pied est vraiment très bien supporté. Donc elle est énorme. Je ne sais même pas si ça rentre au complet dans la caméra. Donc bref, ça, ça va me permettre vraiment de flotter sur la neige, tel un lynx qui se promène dans la forêt boréale. Et donc, lorsque j'ai beaucoup de neige folle, l'hiver dernier, c'était parfait pour se promener dans la neige folle. Donc lorsque la neige, elle est très, très fraîche, j'utilise ma grosse, grosse, grosse raquette. Et lorsque je fais plus du sentier, de la montagne, je vais prendre ma petite raquette GV. Également, c'est toujours important d'avoir à portée de main une bonne paire de crampons, donc avec des grosses griffes, justement lorsqu'on fait de la marche en sentier. Lorsque les raquettes ne sont pas nécessairement nécessaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y a beaucoup de glace, il y a beaucoup de terrain, de glissants, et beaucoup de pentes. Donc là, à ce moment-là, ça prend une bonne paire de crampons. Donc des crampons avec des bonnes assises, des bonnes dents, pour venir vraiment s'agripper dans la neige et la glace. C'est toujours intéressant à avoir dans son sac photo. Et même si vous pensez ne pas en avoir besoin, moi, mes crampons sont toujours dans mon sac durant l'hiver. Justement, qu'est-ce qu'on traîne dans le sac photo durant l'hiver? Donc je vous ai parlé des crampons. Également, beaucoup de nourriture et beaucoup d'eau parce que bon, se perdre en forêt, se perdre ou se blesser en forêt lorsqu'on est durant l'été, c'est beaucoup moins dangereux que l'hiver. L'hiver, c'est plus dangereux parce qu'il fait froid, vous êtes plus isolé, c'est plus difficile aux gens de vous repérer. Il y a moins de gens sur les sentiers aussi. Donc c'est vraiment important d'avoir plus d'eau que ce que vous pensez avoir besoin, première chose. Et également d'avoir plus de nourriture que ce que vous pensez avoir besoin. Généralement, au moins un repas supplémentaire pour si jamais il vous arrivait quelque chose que vous puissiez manger à votre faim. Et également dans l'eau, moi, je mets des électrolytes. Donc on peut trouver ça dans n'importe quel magasin de sport. Étant donné que moi, je transpire beaucoup justement lorsque je fais de la montagne. Ça me permet de rester bien hydraté tout au long de ma journée. Également, toujours avoir une lampe frontale, une trousse de premiers soins. C'est toujours pratique. On ne sait jamais quand est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose. On peut revenir très, très tard parce que l'hiver, les journées finissent très, très... Le soleil se couche très tôt. Donc on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être pratique. L'hiver, j'aime beaucoup me promener avec des bâtons de marche aussi. Donc ça peut toujours être intéressant, spécialement en montagne. Et je traîne toujours aussi un petit pinceau. Donc à ce moment-là, s'il y a de la neige qui se faufile au travers de ma housse, ou peu importe, à ce moment-là, on peut balayer complètement la neige et pour éviter que justement cette neige-là fonde et s'introduise à l'intérieur de nos appareils photo. Dans mon sac photo, j'ai toujours, toujours, toujours un set de rechange de vêtements secs. Donc lorsque je fais de la randonnée, je m'en vais faire de la fuge, je m'en vais faire de la photo, je reste plusieurs heures au même endroit après avoir monté une montagne ou après avoir fait beaucoup de randonnées. j'ai toujours une paire de caleçons. Donc le bas en laine de mérino sec. La même chose pour le corps. Donc un sous-vêtement, tout le corps en laine de mérino sec. Une paire de bas sec. Une sucre des gants secs aussi. Donc à ce moment-là, lorsque je fais beaucoup de randonnées, j'arrive en haut, mettons, d'une montagne. Et là, à ce moment-là, je vais laisser un peu ma température juste se rabaisser un petit peu parce que sinon, on continue à transpirer dans nos vêtements secs. Donc c'est pas bon. Donc en fait, je fais juste le temps de me reposer un peu, un 5-10 minutes. Et là, à ce moment-là, je vais me changer complètement. Donc j'enlève mes vêtements. C'est le moment le plus désagréable lorsqu'on se déshabille et surtout s'il y a du vent. Mais bref, après ça, ça me permet vraiment de rester au sec, rester au chaud par la suite. Donc c'est vraiment super pratique. Donc toujours avoir un kit sec dans le sac, c'est vraiment essentiel. Pour bien photographier l'hiver, bien photographier au froid, il faut s'habituer au froid. Donc c'est comme au début de la saison, à l'automne, on a les premiers 0 degrés Celsius, on gèle et on a les premiers 0 degrés Celsius rendus au mois de mars et on sortira en T-shirt à l'extérieur. Donc notre corps s'habitue au froid. Donc si vous voulez sortir faire de la photo au froid, il ne faut pas attendre de commencer à faire de la photo pour sortir au froid et bien commencer à profiter de l'hiver parce que vous allez commencer à faire de la photo, vous allez avoir froid. Donc il faut constamment sortir au froid, s'habituer au froid et à ce moment-là, vous allez devenir de plus en plus résistant au froid et éventuellement, ça va être de plus en plus confortable pour vous de photographier au froid. Donc d'en faire le plus souvent possible. Ça peut être des marches, profiter de l'hiver, profiter du dehors et ça va être beaucoup plus facile ensuite de faire de la photographie. J'espère que ces petits trucs-là vont vraiment vous aider à bien profiter de l'hiver au Québec. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers mon blog où je vais mettre vraiment en détail tous les équipements que j'utilise ainsi que les modèles et donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil si jamais il y a certains de ces équipements-là qui vous intéressent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer « J'aime », à commenter et à partager. C'est toujours apprécié. Allez voir mon site web www.jeremielf.com pour voir mon Patreon, ma boutique, mes tirages photos, mes partenaires, que je tiens à remercier, leurs photos et FLM Tripods. Merci beaucoup à vous deux de me soutenir dans mes aventures et nous, on se voit à la prochaine capsule vidéo. Ciao tout le monde, Bonne photo, profitez de l'hiver. de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada